et salut à toutes et à tous c'est hippo et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo sur elite dangerous ça faisait longtemps que j'avais pas touché à ce jeu et j'avais envie j'avais envie de vous le faire découvrir et de faire quelques quelques sorties dans l'espace alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite mission j'ai repéré des missions là il ya il ya presque 1 500 000 crédits à la clé donc on va la faire ensemble cette mission alors elle va nous amener sur la station Darkest Eye dans le système Epsilon Eridani on va programmer donc le voyage en un saut c'est parfait ça sera théoriquement du rapide donc les deux les deux missions là sont au même endroit ce qui sera bien plus pratique et ben c'est parti on décolle tout simplement go 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 je prends mon petit chloup de café voilà et oui parce que chez nous on dit un chlouc et puis c'est comme ça allez on décolle on rentre le train d'atterrissage alors mon vaisseau c'est un fédéral dropship que j'ai fité pour qu'il soit polyvalent à souhait donc j'ai une bonne capacité de soute j'ai une bonne grosse puissance de feu j'ai une très bonne résistance de la coque le seul petit point faible on va dire c'est son bouclier qui est légèrement légèrement plus faible quoi mais c'est c'est pas gênant parce que j'ai rajouté des survolteurs de bouclier histoire de pas lié à ce petit souci ok on a quitté le choc gravitationnel de la station on peut lancer la super vitesse je reprends mon petit chlouc de café ok accrochez vos ceintures on est parti c'est quand même bien foutu c'est classe ok nous voilà donc dans le système en question on le scanne un petit coup il me semble que je l'ai déjà découvert celui-là exactement alors on doit se rendre on doit se rendre ici et pas trop loin c'est impeccable en espérant qu'on va pas se faire intercept parce que c'est quand même une mission qui est au dessus de mon rang actuel ouais courtier et c'est une mission qui demande le rendu dessus je crois mais vous voyez mes finances j'ai pas trop trop le choix à l'erreur il me reste 3 millions 5 et l'assurance de mon vaisseau 2 millions 2 je joue un peu avec le feu là dans l'espace ce jeu est vraiment bien foutu pour ceux qui connaissent pas qui aime bien les jeux vous aimez la liberté dans l'espace et tout ça franchement n'hésitez pas une seconde excusez moi il est vraiment vraiment excellent régulièrement mis à jour en plus même si on aimerait que les mises à jour arrivent un petit peu plus vite je ne vous le cache pas allez on est presque arrivé à destination pour l'instant il n'y a pas eu d'embrouille on est encore pas arrivé en général c'est quasiment arrivé à la station que je me fais intercept à chaque fois mais là ça a l'air de passer parfait ok donc on va rentrer dans cette grosse station histoire d'aller récupérer nos récompenses je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas je vais vous montrer après la taille de la de la de la galaxie vous allez voir c'est un et tout est visitable en plus maintenant on peut se poser sur les pardon on peut se poser sur les planètes et tout et je parle je parle mais si je demande pas l'autorisation d'atterrir ça va mal se mettre pad 2 0 ok alors ça fait pas très longtemps que je l'ai ce vaisseau là avant j'étais sur un vulture donc un chasseur de combat de taille moyenne on va dire et donc là je suis passé au dropship un vaisseau qui est quand même beaucoup plus gros et putain pour l'arrêter le machin faut prévoir son coup parce que la première fois que je suis rentré dans une station avec j'ai voulu ralentir bah le bordel il a continué par l'inertie quoi et je me suis pris le mur au fond de la station là haut bon là je vous rassure hein depuis j'ai eu le temps de m'entraîner normalement ça devrait pas trop fail mais on sait jamais 2 0 donc elle était ici on sort les trains d'atterrissage on se centre bien sur la cible et on descend tout en douceur histoire de pas fracasser le vaisseau et payer des fortunes en réparation voilà et maintenant récupérons notre récompense alors on va déjà commencer par faire le plein au niveau des réparations on est bon excusez moi j'ai la toux qui me reprend c'est chiant alors excellent oh opportunité d'obtention de permis pourquoi condition non rempli qu'est ce qui me manque ouh faudra que je me pense que je me penche sur la question très bien deuxième mission à récupérer voilà magnifique on est passé à 5 millions de crédits on va commencer à se sentir un petit peu mieux en cas de pépin est-ce qu'il y a d'autres missions intéressantes dans le coin alors oui celle là mais celle là je sais pas pourquoi je peux pas la faire encore apparemment je dois être allié ici et j'en suis carrément très très loin il n'y a pas de très très grosses missions je veux dire des grosses missions très bien rémunérées il faudra que je retourne sur le système solaire parce que là je suis allié avec la faction donc j'ai des missions à chaque fois plus d'un million, un million cinq ce qui est plutôt pas mal donc je vais vous faire un rapide briefing sur mon fit pour l'instant fit qui n'est pas terminé sur le vaisseau je compte améliorer encore quelques trucs alors donc en point d'emport j'ai un gros rayon laser de classe 3C histoire de faire fondre les boucliers des vaisseaux ennemis rapidement et une fois que le bouclier aura cédé aura fondu comme neige au soleil il y a quatre multicanons de classe 2 qui viendra faire de leur coque une véritable passoire j'ai testé ça marche quand même plutôt bien c'est assez violent en support utilitaire donc une défense ponctuelle et un lanceur de paillettes forcément les indispensables la base de la base on va dire la défense ponctuelle contre les missiles les lanceurs de paillettes pour perturber le ciblage automatique des armes ennemies deux survolteurs de boucliers histoire de booster un petit peu la puissance de mon bouclier vous voyez il n'est pas super élevé en un terme primordieux donc il me reste le générateur et le propulseur à acheter encore ça va être fait très prochainement d'ailleurs est-ce qu'il y en a ici de générateur non il n'y en a pas c'est pas grave le réacteur FSD phyté en 5A système de survie en D je prends toujours du D parce que 7 minutes 30 c'est largement suffisant en cas de pépin et le D il est moins lourd que les autres donc c'est tout béneuf les capteurs en 4D aussi moins lourd forcément des renforts de coque histoire de booster un petit peu la solidité de la carcasse du gros bébé que je changerai peut-être en renfort de module je ne sais pas encore il faudra que je teste à voir en optionnel donc 112 112 en capacité de soute pour l'instant c'est très bien parce que vu que je cherche à faire monter les crédits c'est pile poil ce qu'il me faut plus tard je changerai je ne vais pas laisser autant de soute ça ne servira à rien générateur de bouclier en 5A que je passerai certainement en 6 histoire d'avoir un bouclier beaucoup plus gros mais pour l'instant je suis obligé de laisser comme ça le temps de farmer un petit peu tous les crédits un récupérateur de carburant en 3A qui est largement suffisant pour la capacité de réservoir du vaisseau détecteur de découverte avancée classique le petit scarabée le petit véhicule terrestre pour aller me balader sur les planètes et aller farmer quelques matières pour améliorer le vaisseau et les livrer donc ça c'est c'est la couleur et les stickers sur le vaisseau alors pour ceux qui ne connaissent pas j'avais dit que j'allais montrer la carte je vais vous montrer ça et accrochez-vous parce que si vous voulez tout voir et bien c'est pas possible regardez bien nous sommes ici c'est un peu comme sur les plans dans les arrêts de bus tu sais le petit écriteau avec marqué vous êtes ici voilà c'est là c'est le triangle bleu je dézoome je dézoome je dézoome je dézoome je dézoome vous voyez un peu la monstruosité c'est incroyable et tout est visitable absolument tout d'ailleurs ça colonia pourquoi c'est marqué je sais pas du tout je sais pas du tout et je peux vous dire que ça fait du temps de jeu si vous voulez vous balader c'est impossible de tout voir d'ailleurs c'est vraiment impossible ne serait-ce que pour aller au centre de la galaxie parce que bon j'ai quand même mon projet d'y aller une fois que j'aurai un vaisseau plus gros et qu'il puisse faire des sauts plus long ça va me prendre des semaines si c'est pas plus c'est impressionnant voilà on va retourner au système solaire histoire d'aller rechercher des missions parce qu'ici il n'y a pas de mission qui paye assez ouais on verra ça on va retourner donc sur le système solaire histoire d'aller chercher des missions intéressantes en attendant ce sera tout pour cette petite vidéo sur Elite Dangerous pardon donc avec le DLC Horizon c'est Elite Dangerous Horizon là que vous avez sous les yeux et ma foi si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas donc à mettre un like n'hésitez pas à laisser un petit commentaire n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas ça fait toujours plaisir c'est très motivant et ça m'encouragera à vous et ça m'encouragera à faire de de nombreuses vidéos je vais quand même faire attention à ce que je fais pas que je me prenne oui bah tu peux me scanner mon gars moi je suis quelqu'un de légal je me fixe sur le système solaire normalement il est quelque part en bas de cette page ici voilà verrouiller destination et voilà c'est parti et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo si vous aimez Elite Dangerous n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous voulez plus de vidéos il n'y a pas de soucis j'en ferai avec le plus grand des plaisirs c'est un jeu que j'apprécie énormément et en attendant on va se laisser là portez vous bien et je vous dis bye bye ciao 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 ciao